... Dimanche dernier, avant de prendre mon apéro, je suis descendu en bas, dans la ruelle, parlait avec mes trois amis, il faisait très chaud. Et je leur ai dit comme ça, bonjour les amis, quel beau dimanche. Et alors là, Tigui, le lecteur du journal Le Devoir, le journal du clergé, c'est que, non, Tigui n'a pas encore trouvé de travail, il est sur la PCU, lui. Et il a dit que lui, il avait la nostalgie, bon, il avait la nostalgie, des dimanches d'antan, où les gens allaient à l'église, ou les fidèles, parce que dans l'église, on était des fidèles, un curé faisait des sermons en parlant de l'épître de Saint-Paul sur le chemin de Damas. Et là, j'ai bien vu que le gros Paul a réagi, il m'a fallu être content. Il a dit comme ça, que pour lui, là, c'est fini ce temps-là, c'est un bon débarras. Bon, c'est que le gros Paul est un lecteur de Richard Martineau, mais il a dit que c'était un bon débarras, mais il n'a plus jamais revivre ça, puis finalement, il a ajouté une façon hargneuse, j'ai baisé hargneuse, alors il dirait que ça, Tigui, écoutons toi, mon petit Guy, ce n'est pas le devoir que tu devrais lire, c'est l'Observatoire et l'Oman, non? Oh boy, ça commence à être lourd, très lourd, alors bien sûr, ah oui, Yvon, hein, Yvon, c'est encore manifesté, l'homme qu'on pense qu'il pense, il faut dire qu'Yvon, ce n'est pas un verbe au moteur, il nous a ajouté ceci, Yvon, pour le détendre d'être pas serre, peut-être, ah, pour lui, il se rappelle d'avoir lu une citation dans un livre, parce qu'il aime beaucoup les citations, Yvon, qui disait que les gens vont à l'église pour atténuer leur angoisse existentielle, pour atténuer leur angoisse de la mort, ouais, c'est commencé, pour une journée de caniculaire, c'est commencé à être du lourd aussi, et il a ajouté ceci, c'est une citation qu'il avait déjà lue apparemment, dans un Raider Digest, vous savez, quand on va chez le dentiste, une citation du philosophe Nietzsche, Nietzsche, et qui disait que, « Quelle dose de vérité êtes-vous capable d'accepter? » « Quelle dose de vérité êtes-vous capable d'accepter? » Hey, c'est à peu près 33 degrés quand ça se passe, ça commence à avoir chaud, moi là, là. Je sais, je suis pas sur une partie de ma vie à me mentir à moi-même, mais là, hein, qu'il y ait d'autres vérités, est-ce que je suis capable d'accepter? Je veux pas avoir la réponse à cette question-là, moi là, là, j'ai fait tel temps que je retourne prendre mon apéro. Oh boy! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe!